Des pyrogres remplis de candidats affluent vers l'Europe, en particulier les îles Canaries. La marée nationale est à la trousse des candidats et des convoyeurs avec l'aide de l'armée de l'air. Le patrouilleur Le Walo a arraisonné le 2 octobre déjà près de 158 candidats au large de Dakar à 68 kilomètres. Huit femmes et six mineurs étaient du voyage. Le lundi dernier, la section de recherche a procédé à l'interpellation de 117 candidats à la traverse de l'Atlantique, dont 89 Sénégalais, 26 Gambiens et 1 Guinéen. 31 autres sont tombés entre les mailles du filet de la brigade de proximité de Nyaning. La semaine dernière, 600 migrants qui ont été interceptés par la marée nationale dans les eaux sénégalaises. En ce qui concerne les arrivées massives aux îles Canaries, plus de 500 migrants ont été débarqués à El Hierro. Le mois de 3 octobre, les secouristes espagnols ont aidé une embarcation dans laquelle se trouvent deux personnes. Une autre pyrogre remplie de 280 migrants a été secourue. Des organisations font état de 15 000 migrants entre le 1er janvier et le 30 septembre, soit une hausse de 19,8% par rapport à la même période en 2022 selon le ministre espagnol de l'Intérieur. La multiplication des embarcations sur l'Atlantique fait ressortir toutes sortes d'histoires. Un comptage des migrants arrivés dans les îles espagnoles prouve que le fléau est loin de s'estomper. Bien que cette route migratoire est l'une des plus dangereuses au monde, les ONG font régulièrement état de naufrage meurtrier dans les eaux marquaines, espagnoles ou internationales.